La Kabbale Révélée au peuple libreux, la loi de Dieu n'aurait été transmise qu'en partie. Un sauce mystérieux demeure cachée aux profanes, dévoilée seulement aux rares initiales à Mystique Juive. La loi orale secrète Moïse descendant du Mont Sinai rapporte avec lui les tables sur lesquelles, Yahvé a inscrit les dix commandements qui serviront dorénavant de loi au peuple hébreu. Cet épisode fonde le caractère exotérique du judaïsme. Tout cependant n'aurait pas été révélé aussi clairement, et Moïse serait également le détenteur d'un message caché dans les Écritures que seuls quelques rares initiés peuvent oser approcher. Le mot hébreu, Kabbalah, désigne cette tradition orale censée être véhiculée depuis des siècles. S'il n'est pas contestable qu'un certain ésotérisme juif a toujours existé, il n'en demeure pas moins que la Kabbalah, au sens strict du terme, est née au Moyen-Âge, en réaction à la philosophie rationaliste de Maïmonide, au 135 et 1204, qui domine alors le paysage intellectuel juif. C'est en Provence langue d'Ossienne qu'a rédigé dans le dernier tiers du XIIe siècle le premier véritable ouvrage kabbalistique, le « Séphère Abahir », livre de la clarté. Mais c'est avec le « Séphère Azohar », livre des splendeurs, rédigé un siècle plus tard en Castille, que la Kabbalah acquiert ses lettres de noblesse. Rédige en araméen, ce qui lui confère l'aura d'un texte antique, le « Azohar » est un commentaire mystique de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, qui fascinent le monde juif. Le règne des kabbalistes commence. Parole de Dieu et pratiques magiques Initiés et chercheurs impénitents, les kabbalistes ne transmettent leur savoir ésotérique qu'à un très petit nombre de personnes jugées dignes de le recevoir. Ils forment aussi des sénacles très discrets, des écoles, qui attirent rapidement de jeunes théologiens à vide d'une lecture symbolique des textes sacrés. Certains d'entre eux fondent à leur tour des écoles. Ainsi, par une chaîne ininterrompue, le savoir se transmet de génération en génération. Le maintien du secret relatif au mystère, Razim, de la tradition ésotérique, est grandit par un lien personnel fort qui unit le maître à son disciple. Pour devenir kabbaliste, il faut remplir un certain nombre de conditions, être un homme, pratiquer un judaïsme strict, avoir acquis une certaine maturité, ce qui, en général, signifie avoir plus de 40 ans, et maîtriser convenablement la théologie. Les kabbalistes sont des exégètes de la Torah qui, selon eux, recèdent un enseignement inaccessible commun des mortels. Ils pratiquent la kabbal théosophique. D'autres kabbalistes s'apparentent davantage à des magiciens. Adeptes de la kabbal dite « pratique », synthèsent les pratiques magiques en usage dans le judaïsme, ils confectionnent toutes sortes d'amulettes protectrices et se livrent également à la chiromancie, à l'alchémie et à l'astrologie. Ils sont méprisés par les kabbalistes classiques. Une passion de transmission. Les premières écoles de kabbal théosophiques naissent à l'ouest du bassin méditerranéen, du Languedoc. Elles essaiment en Espagne. La plus connue est le Sénacle de Géronne dirigé par Namanide 1194-1270, mais il en existe bien d'autres en Catalogne et en Castille, dont la production exégétique est importante. Le « Zoar » est d'ailleurs le fruit de ce travail collectif rassemblé par Moïse de Léon. Toutefois, la prise de grenade par les rois catholiques en 1492 et l'expulsion des Juifs d'Espagne prononcée la même année bouleverse la géographie de la Kabbal. Nombre de kabbalistes quittent l'Andalousie pour s'installer en Palestine qui devient, au XVIe siècle, leur seconde terre d'élection. Parmi les écoles qui se développent, celle de Saphed est la plus marquante, fondée par Isaac Louria 1534 à 1572. Ce dernier a été initié auprès d'un maître du caravent de s'installer en Galilée. Là, il professe un enseignement avant tout oral que nous connaissons par l'intermédiaire de son disciple Aïm Vital 1543-1620. Louria pense que les kabbalistes, dont Moïse Cordovro et Joseph Carreau, à sa mort, il est d'ailleurs considéré comme un saint, fait rarissime dans le judaïsme. Les séphirotes, ou les vies manifestations de Dieu, qu'enseignent les kabbalistes ? Ils s'appuient sur la notion centrale de « séphirote ». Au nombre de dix, ils désignent des états successifs dans lesquels la divinité se manifeste. On peut en effet lire d'où le « zoar » que « la cause des causes a produit les dix aspects de son être » nommé « séphirot », « keté », « couronne », « okma », « sagesse », « wina », « intelligence », « gédula », « grandeur », « gebura », « puissance », « tifraî », « splendeur », « neza » « éternité », « eau » « gloire », « yo » « fondement » et « malcu » « royaume ». Chacun est identifié à une partie du corps ainsi qu'à un état et un nom de la divinité. Un jeu complexe de symboles les relie les uns aux autres grâces, auxquelles les kabbalistes obtiennent une certaine grille de lecture du monde. Ensemble, les dix séphirotes forment un « arbre séphirotique » qui constituent l'unité dynamique à travers laquelle la divinité se révèle à celui qui a su la déchiffrer. Celui qui a reçu la tradition. La théorie des séphirotes revient en effet à dire que la Torah contient l'ensemble des lois cachées de la création, voire Dieu lui-même, mais sous une forme que seuls les initiés peuvent décrypter. Là où la majorité des profanes, semblable à des « niais qui », à la vue d'un homme revêtu de son habit, ne voit pas plus en lui que cet habit, le kabbaliste s'est distingué. Derrière le simple texte, le corps, forme des préceptes de la Torah, qui recèle lui-même l'âme, le sens le plus profond du texte, la Torah véritable. Ainsi est encouragé dans les écoles kabbalistes le commentaire assidu et permanent des textes, duquel doit surgir une meilleure intelligence de Dieu. Pour ce faire, les kabbalistes n'hésitent pas à recourir à la numérologie selon la méthode complexe de la Gématria. Récitez les noms divins. Certains kabbalistes toutefois ne se contentent pas d'une approche mystique de Dieu, mais recherchent également une expérience extatique. Tel est le cas du grand kabbaliste espagnol Abraham Aboulafia, 1240-1292. À partir d'une méditation sur les symboles de chaque lettre, Aboulafia pensait pouvoir entrevoir la divinité et accéder à l'extase. Il a pour ce faire élaboré une pratique très codifiée de récitation des différents noms divins qui n'est pas sans rappeler certains usages soufis. Il conseille ainsi de réciter le tétragramme, il y avait, en psalmodiant les douze combinaisons possibles des quatre consonnes qui composent les noms multiples de Dieu. Aboulafia enseigne également une gestuelle, les mains levées vers le ciel. Il faut balancer sa tête dans un mouvement imitant le dessin de la voyelle associée à la lettre, prononcée. Enfin, il conseille de s'unir d'un fil à terre pour accompagner cette prière. D'extase est la fin recherchée. Quand tu auras ressenti que ton cœur brûle est véritablement à force de combiner, alors tu seras enfin prêt à recevoir l'influ prodigue. Aboulafia a inauguré un chemin original au sein du mouvement kabbalistique, poursuivi par son élève le plus doué, Joseph J. Cattilia, 1248 à 1325. Des confrères et de kabbalistes lui ont emboîté le pas. La gamaterie a eu le calcul de Dieu. La Kabbala est étroitement liée à la science des nombres. Selon une croyance ancienne que l'on trouve déjà chez Pythagore et ses disciples, les chiffres ont une valeur mystique grâce à laquelle on peut appréhender le monde dans sa réalité vraie. Dès l'Antiquité, la numérologie était employée par les civilisations bordant le bassin méditerranéen. Des siècles plus tard, les kabbalistes l'ont reprise à leur compte afin de déchiffrer le texte sacré. Affectant un nombre, allant de 1 à 400, aux 22 consonnes de la langue hébraïque, ils se sont livrés à toutes sortes de calculs, élaborant une exégèse originale de la Torah. Ainsi, les mots signifiant « masculin » et « bénédiction » ont une valeur numérique identique, signifiant de pair. Pour arriver à ce résultat, il a suffi aux kabbalistes de comparer la valeur des trois consonnes du mot « masculin » Z moins KH moins R, Z égale 7, KH égale 20, et R égale 200, soit 227 à celles qui composent le terme « bénédiction » BRKHH, avec B égale 2, R égale 200, KH égale 20, et H égale 5. Autre exemple, les valeurs des mots « Sefer » et « Shem » sont identiques, la Torah contient en effet le nom de Dieu. Vers une kabbalistienne La fascination qu'exerça la kabbalist hors des milieux juifs n'est pas niable. La meilleure illustration est l'œuvre du grand humaniste chrétien Pic de la Mirandole, 1463 à 1494, qui, à la Renaissance, reprend son con qu'est-ce kabbalistique. Relatant la tradition selon laquelle Moïse aurait reçu un enseignement secret sur la mansignale, l'humaniste légitime l'aspect secret initiatique de la kabbal, mettre sur la place publique les mystères les plus secrets et les arcanes de la divinité suprême, cachés sous l'écorce de la loi et le vêtement grossier des mots, qu'est-ce, sinon jeter le sacré en pâture aux chiens. Aussi, n'est-ce pas par une décision humaine mais sous ordre de Dieu que tout cela fut dissimulé au vulgaire pour n'être communiqué qu'au parfait ? À la même, Pic inaugure la fusion entre le christianisme et la kabbal au moment même où son ami Marcille Fissin fait traduire Platon les écrits hermétiques attribués à Hermes Trismégiste. La kabbal chrétienne inaugurée par Pic de la Mirandole devient alors l'un des fondements de l'ésotérisme chrétien des siècles à venir. La rencontre des exégèses bibliques et de l'ésotérisme, voire de l'alchémie, connaîtra un engouement surprenant à la fin du XXe siècle avec l'apparition de romans théologiques aux policiers. Kabbal à Hollywood La kabbal est toujours du très à la mode. Des stars telles Madonna, Demi Moore ou encore David Beckham revendiquent fièrement leur appartenance au centre de la kabbal, Kabbal à son terre, qui est en passe de concurrence et l'église de Scientologie. Le fondateur du centre, Philippe Berg, est aujourd'hui à la tête d'une véritable multinationale, dont les membres du showbiz sont les meilleurs représentants. Son idée de génie a consisté à ouvrir les portes de la kabbal aux femmes et aux non-juifs. À ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, il recommande tout de même d'acquérir un exemplaire original du « zoar » qui leur servira de talismes en protecteur. Se proclamant le plus grand kabbaliste du monde, il n'a pourtant jamais été initié et ne peut se prévaloir que d'une simple rencontre avec un maître lors d'un séjour en Israël en 1962. Malgré cela, le centre de la kabbal connaît un succès croissant. On reconnaît ses fidèles aux bracelets rouges qu'il porte au poignet. Si le but de Berg est d'aider les aider à retrouver la voie vers la lumière spirituelle, il faut reconnaître que ce service a un prix, à tel point que Jerry Hall, l'ex-femme de Mick Jagger, a quitté le centre quand on lui a demandé 10% de ses revenus.